Effectivement, la voiture électrique embarque à son bord de lourdes batteries et des nouvelles technologies qui ne sont pas amorties, ce qui la rend souvent inabordable. On peut d'ailleurs se demander si l'électrique sera un jour accessible. Et d'ailleurs, quand on regarde de plus près, le poids moyen d'une citadine électrique comme la Zoé, par exemple, est de 1,5 tonne. En moyenne, à peine plus d'une personne est transportée par véhicule, 1,2. Et 75% de la consommation est consacrée juste au poids. Donc on dépense plus d'énergie à transporter la voiture que ses passagers. Donc la solution, c'est quoi ? C'est tout simplement l'allègement des véhicules, d'où le nom de Gazelle pour ce modèle, qui ne pèse que 850 kg et qui permet directement de gagner de l'énergie au niveau de 40%, donc moins 40%. Et ce n'est pas le seul atout, puisque cette voiture est également très simple du point de vue de sa conception, puisque son châssis ne compte que 10 éléments au lieu de 300 éléments, par exemple, sur un véhicule classique. Et ce qui permet un assemblage en seulement une heure. De quoi rendre plus flexible le montage dans des micro-usines installées dans des containers au plus proche des consommateurs. L'objectif, 10 emplois, 200 véhicules par an par unité. Et vous l'avez compris, on est bien loin de l'exemple des méga-usines installées un peu partout aux quatre coins du monde. Donc pour en parler plus en détail, je rejoins mon invité, Gaël Laveau. Bonjour, Luc Bavis. Bonjour, Gaël Laveau. Vous êtes non seulement ingénieur de formation, mais également fondateur et président de Gazelle Tech, donc cette start-up bordelaise qui a imaginé ces deux chevaux, on va dire, des temps modernes électriques légères et abordables. Ça veut dire que vous êtes absolument loin de la high-tech et que vous vous concentrez plus sur la low-tech ? Alors, on est un peu au carrefour des deux, c'est-à-dire qu'on utilise de la high-tech sur notre châssis, notre technologie de châssis brevetée en matériaux composites, pour pouvoir aller vers du low-tech, c'est-à-dire de l'accessibilité, de la sobriété énergétique et faciliter la réparation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, on va vers des voitures plus simples, avec des matériaux moins lourds, et vous, c'est un peu la philosophie de ce véhicule ? Exactement, on est vraiment dans une logique de simplicité. En fait, pour nous, le monde est de plus en plus rempli de contraintes, à la fois sur le pouvoir d'achat, à la fois sur la disponibilité de l'énergie, la disponibilité des ressources, et pour autant, il faut qu'on puisse continuer à se déplacer, parce que c'est quand même central dans nos vies quotidiennes. Et donc, on a essayé d'imaginer une solution qui vous permettait d'avoir le confort et la sécurité d'un véhicule moderne, mais en retrouvant la légèreté d'une 2 chevaux ou d'une 4L d'il y a 70 ans à peu près. Alors, comment vous avez fait pour faire cette cure d'amégrissement auprès de cette voiture, qui du coup, sur la balance, ne pèse plus que 850 kg ? C'est ça. Et en fait, le cœur du projet, c'est vraiment de pouvoir alléger la pièce principale du véhicule, qui est son châssis. Un châssis... Sort du métal très lourd, ça. Voilà. En général, c'est 2 à 300 pièces en acier embouti, et c'est relativement lourd. Et c'est ce qui permet ensuite de remonter tout dessus et qui assure l'essentiel de la sécurité dans un véhicule et de son confort. Donc, vous rassurez-nous, c'est pas en plastique, c'est quand même... Non, c'est extrêmement résistant et léger à la fois. Et c'est tout l'avantage de ces matériaux composites, qui sont utilisés aujourd'hui dans le nautisme, mais aussi dans l'aéronautique, pour faire des ailes d'avion ou des choses comme ça. Donc, il n'y a aucun problème de sécurité. Et donc, on a apporté cette technologie-là dans l'industrie automobile. Et ce qui nous permet, d'une part, d'avoir un confort et une sécurité parfait, et d'autre part, d'envisager un nouveau modèle industriel. C'est-à-dire qu'on construit plus proche du consommateur. C'est un peu comme les locavores, là. C'est les loca-conducteurs, on va dire. C'est ça. Alors, on fera pas comme Ikea et on vous donnera pas la voiture en pièces détachées, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Et que surtout, il faut s'assurer, avant de la mettre sur la route, qu'elle soit bien assemblée comme il faut. Donc, on va passer par des professionnels intermédiaires, des industriels ou même des concessionnaires, qui pourront assembler directement ce véhicule chez eux, et donc pouvoir ainsi recréer de l'emploi industriel directement sur les territoires. Alors, le matériau de l'enveloppe, vous ne m'en avez pas parlé, c'est des matériaux composites ? Exactement, c'est du matériau composite. Et aujourd'hui, on a utilisé des choses qui existent. Demain, on va aller sur de l'innovation encore plus poussée, qui nous permettra d'avoir un châssis entièrement recyclable. Et donc, ça veut dire qu'on a des matériaux qui pourront même utiliser des fibres naturelles, qui peuvent très bien pousser chez nous, plutôt que d'aller chercher de l'acier à l'autre bout du monde, et de dépenser énormément d'énergie pour le mettre en forme. On peut donc avoir un processus de fabrication beaucoup plus vertueux, en utilisant des matériaux biosourcés, et ensuite, en étant en capacité de le recycler en fin de vie. On sait qu'il y a beaucoup de contraintes dans les crash-tests. Il faut que la voiture puisse se déformer pour que ce ne soit pas le conducteur qui, lui, se déforme, ou en tout cas, subisse des gros dommages. Comment ça se passe avec ces matériaux composites ? Ce n'est pas comme le métal, ça ne se froisse pas ? Exactement, ce n'est pas du tout le même mode d'absorption d'énergie, comme on dit dans le jargon du métier. Au lieu d'absorber l'énergie par déformation de la matière, c'est la micro-fissuration de la matière qui va faire ça. Donc, au lieu d'avoir quelques plis qui vont se former sur un longeron pour l'écraser en accordéon, donc le longeron, c'est ce qui absorbe l'énergie en cas de choc frontal, on va avoir plutôt des centaines de milliers de micro-fissures qui se font à l'intérieur du matériau et qui vont absorber énormément d'énergie. On a passé tous les tests en interne, on a travaillé, et donc il ne reste plus qu'effectivement qu'à valider ça contre un mur, mais il n'y a aucun problème, ça marche extrêmement bien et ça marche même mieux que de l'acier, puisqu'on a réussi à montrer qu'on absorbait cinq fois plus d'énergie par kilo que l'acier. Alors, on sait que ce qui pèse aussi dans une voiture électrique, c'est sa batterie, qui est excessivement lourde et qui, comme je le disais, contribue au fait qu'on dépense beaucoup d'énergie juste à la déplacer avec la voiture. Vous, quelle a été la solution du coup pour alléger la voiture ? Vous avez aussi allégé la batterie ? Alors déjà, comme au final on consomme 40% de moins d'énergie qu'un autre véhicule, pour la même autonomie, on a effectivement 40% de moins de batterie. Au-delà de ça, on a aussi fait le choix d'avoir une autonomie relativement limitée qui va permettre d'avoir un véhicule qui va être accessible en prix, parce que le prix de la batterie, c'est 40% du prix du véhicule. Donc là, aujourd'hui, on va sortir sur un véhicule autour de 20 000 euros hors-aide de l'État, ce qui le ramènera, avec les annonces récentes de notre président, à 13 000 euros pour avoir un véhicule qui vous appartient. Donc c'est tout à fait... Enfin, ça reste cher pour un véhicule de façon générale, mais pour de l'électrique, c'est particulièrement pas cher. Oui, parce que c'est vraiment le frein actuel, c'est ce côté inabordable. On est autour de 30 à 40% plus cher en électrique aujourd'hui qu'en thermique. Et la plupart des véhicules sortent au-delà de 35 000 euros. Donc ça veut dire qu'on est sur des véhicules que finalement, assez peu de gens peuvent se permettre d'acheter. Et donc ça veut dire aussi que c'est un frein de plus à aller vers une mobilité un petit peu plus respectueuse de l'environnement. Je pense qu'Emmanuel Macron est monté à bord de l'une de vos voitures. Exactement, effectivement. Est-ce qu'il en commande pour l'Elysée ? Écoutez, je n'ai pas encore reçu le bulletin de commande, mais on a effectivement eu la chance de montrer ça à Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie. Et lors d'un déplacement à la French Tech de Bordeaux, il était effectivement monté dans notre premier prototype en 2016, quelque chose comme ça. Donc juste pour conclure, combien d'unités vous allez répartir un peu partout en France dans un premier temps ? Alors effectivement, l'objectif, c'est de monter ces ateliers d'assemblage locaux et de les répartir sur le territoire. À l'inverse d'avoir une production centralisée dans une gigafactory, on va au contraire opérer un réseau de micro-usines. Et donc l'objectif, notre ambition, c'est d'ici cinq ans de répartir une centaine de micro-usines en France de façon à pouvoir commencer à déployer ce... Au moins 1 000 emplois. C'est ça. Merci à vous, Gaëlle Laveau, donc président fondateur de cette Gazeltec, une voiture à la fois moderne et simple. Merci, Luc, et merci à votre invitée.